C'est une route parallèle à la route de la Rosière, la route donc pour les voitures. Ça c'est un chemin que vous pouvez constater de sentier, qui sert aussi pour les agriculteurs, surtout pour les agriculteurs car ils mettent leurs bestioles en alpage. Donc voilà, c'est une montée pas trop dure, ça va encore, je vais essayer de la mettre en mode éco tout l'an parce qu'il n'y a pas trop de pente importante. Bon, là j'ai une pente à 9%. Donc voilà, c'est parti pour un petit drop trip au col du Saint-Bernard. Voilà, espérons d'avoir essayé d'autonomie car je pense que je suis encore une banque vingtaine de kilomètres. On va essayer d'économiser au mieux la batterie, voilà. C'est un coin super sympa. Donc là, il est le vert, il fait déjà 25 degrés. C'est pas mal, je pense que je vais soutenir. Il faut manquer un peu plus d'air en altitude, on verra. Donc pour la fourche, on m'a conseillé de mettre qu'à moitié, c'est-à-dire le rebond. La remontée trop rapide de fourche, c'est pas bon apparemment. De plus, la fourche ne va pas systématiquement au fond, ce qui enlève un peu du confort quand même. C'est l'ONF, c'est vraiment en train de faire des sentiers. C'est le temps pour cette montée, j'ai légèrement développé les pneus. J'espère que niveau grip, ça va aller cette fois. Mais bon, comme je vous le disais, le seul défaut pour un vélo à ce prix-là, c'est les pneus. Je dirais le point le plus important pour le VTT, c'est les pneus. C'est une petite trousse, c'est sympa, on peut tout y mettre un téléphone. Ah, normotte, ils ont vu un faucon, je vois. Ah, yeah, rebondement. Je suis surpris. C'est ça qui est agréable, partir tout le matin, surtout ici, il n'y a pas grand monde qui passe. On voit quand même beaucoup de bêtes. J'ai vu deux chevreuils, un chez moi. Donc, pour ceux qui croient qu'ils vont aux montagnes pour voir des bestioles, il ne faut pas partir trop tard. Car avec la chaleur, ils ont tendance à monter, à se cacher, à se mettre à l'ombre, pour vraiment partir tout le matin pour profiter un peu plus de la faune. Regardez mon paysage, il n'est pas beau. Valais de Tarentaise, la Flagne, les Arthines, Val d'Isère. Là, c'est La Rosière, je me dirige le plus. La route qui est très sollicité l'été. Beaucoup de motos. On a la frontière italienne. Il y a beaucoup de Suisse, beaucoup d'Allemands en moto. C'est vraiment un boulevard. C'est vraiment le boulevard. Par contre, ici, vous voyez, c'est calme. Je suis tout seul. C'est vrai que la fourche est du beau confort dans les métaux. Donc là, j'ai 7 km au compteur. J'ai fumé, allez, 20% de la batterie. Mais, avec 700 mètres de dénivelé maintenant, elle va être des bonnes pentes à 14% pour monter jusqu'ici. Donc, l'autonomie. Le couple du vélo en mode éco, il est pas mal. En motos, il est pas mal aussi. Le sport, largement suffisant pour la sentier. Le boost, alors là, ou le monter à un mur, pas de souci. Le couple, il y est. Alors, à savoir, s'il délivre réellement 70 Nm, je ne sais pas. Peut-être que, apparemment, il y a eu des mises à jour. Il serait un peu plus coupleux. Ah ! Que des quêtes, comme tu pourras me le dis. J'amènerai. Pour ce qui est du compteur, j'ai quand même pas mal utilisé. Le nouveau compteur offre une sécère, moi, une bonne ergonomie pour la plupart des compteurs que j'ai eu. Pour avoir testé le Riverside, le EST520. Ce compteur-là, c'est sans doute le mieux élaboré pour moi, pour ma part. Donc, on accède facilement aux touches, pour le mode d'assistance. Les deux petites touches de haut pour faire défiler les infos. La petite touche de droite, pour l'éclairage. Mais bon, j'ai mis en automatique, comme ça je ne vais pas gérer. Alors, l'éclairage, effectivement, moi je l'ai mis. C'est vrai que c'est un certain coup. Et encore, j'ai profité d'une promo sur Probashop. C'est pour la pub. Donc, je suis sur une marque d'isines. Consigué par Decathlon. Donc, il était donné à 60€ l'éclairage. Et là, je l'ai eu pour 30€. Très de port compris. Donc, très très, très bon marché. Avec une puissance de 500 lumens. Ce qui est pas mal du tout. Et le feu arrière, lui, court relativement. Bon, il n'est pas très cher, il coûte 18€. Il ne faut pas le tout de se priver. Sous-titrage ST' 506. Si vous voulez donc une petite neuve. Le feu arrière, il ne faut pas les dire. Et dans le feu arrière, il ne faut pas le temps. Il ne faut pas le temps. Avec une petite neuve, je m'aise pas. ... 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